J'ai le grand plaisir de vous présenter Alain Muelle. Bonjour. Alors Alain, tu as fait partie d'un projet important qui s'appelle Guitar Attitude et qui regroupe les grands guitaristes de rock français. Alors parle-moi un peu de ton parcours musical pour arriver jusque là. J'ai commencé en autodidacte, donc j'ai acheté une guitare et puis j'ai travaillé tout seul sur des disques en repiquant des plans. Après j'ai commencé un petit peu à jammer avec des gens, à composer des titres, à les mettre peut-être pas sur des disques encore mais du moins sur des cassettes et puis après il y a un peu de scène, des groupes plus ambitieux et puis des séances de studio, etc. Jusqu'à effectivement la compil dont tu parlais, Guitar Attitude. Bien, tu joues aussi pas mal pour les séances de musique de publicité. Oui, également. Alors, quelles ont été tes influences ? Alors mes influences sont tout de même assez rock et c'est vrai que je suis assez attiré par les guitaristes de toucher, de caractère. Oui. Donc par exemple j'adore Jeff Beck qui est le guitariste que j'apprécie le plus. Qui a touché vraiment très particulier. Tu as amené des pédales Wawa. Alors c'est quoi exactement ? C'est une pédale d'effet et c'est un des effets les plus importants à mon avis pour le guitariste. Donc là j'en ai mes deux effectivement. C'est une pédale, celle-là traditionnelle. Oui. Et celle-là c'est ce qu'on appelle Wawa automatique. Là ça s'appelle Tiwa, ça peut s'appeler Dynamic Filter. Ça peut porter plusieurs noms. Et donc il y en a une qu'on contrôle au pied et l'autre qu'on pré-règle à l'avance. Et en fait quand on l'enclenche, c'est pré-réglé. D'accord. Ça donne donc toujours le même effet. Voilà c'est ça. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer une application de cet effet ? Oui bien sûr. Donc j'enclenche la Wawa. Donc là, plus j'enfonce la pédale, plus je vais dans les aigus. D'accord. Plus je la relâche, plus je les sens les graves. Donc par exemple sur quelque chose d'un peu funk. Ça me permet d'accentuer des notes. Par exemple, je peux le faire sur quelque chose de plus funk. On peut la moduler un peu comme on veut. Le principe de base, effectivement, c'est quand même d'être dans le tempo, parce que c'est quand même une pédale qui rythme. Mais on peut aussi s'arrêter, repartir, parce que peut-être le côté trop régulier où la maman devient un petit peu emmerdant aussi. Et on peut faire la même chose avec une Wawa automatique. Donc là je touche à rien, je l'ai pré-réglé à l'avance. L'effet est un tout petit peu différent. Et ça réagit à l'attaque. D'accord. Plus j'attaque, plus ça monte dans les aigus. Donc chacun... Mais par contre l'effet est toujours le même. L'effet est toujours le même. Il est beaucoup moins modulable que l'effet au pied. C'est un peu le problème. Quels sont les guitaristes qui utilisent ça vraiment très bien parmi ceux qu'on peut connaître ou ceux peut-être qui ont disparu ? Bien sûr, il y avait Hendrix. Oui. Bien sûr. Un grand utilisateur de la pédale Wawa. Donc qui lui, il utilisait un peu plus en distorsion. C'est-à-dire qu'il était un peu plus... Donc c'était un moyen d'expression et de faire un peu pleurer des notes, quoi. Oui, on a l'impression que les guitares parlent un peu. Voilà, c'est ça. C'était typique d'Hendrix. Ça a été repris par la plupart des guitaristes. Ils faisaient ça. Ils faisaient aussi des rythmiques. Ça rythme, comme je disais tout à l'heure, en fait, la Wawa, c'est une pédale d'expression. Donc pour les bains et tout ça. Et aussi, pas mal aussi pour les... Pour rythmer. Mais on peut aussi faire des choses un peu plus strange. C'est censé faire comme un trémolo, en fait. En fait, c'est un fini ce qu'on peut faire avec. Dis-moi, où est-ce que tu as développé ta virtuosité ? Est-ce qu'il y a un travail vraiment spécifique pour arriver à jouer vite et bien, comme tu sais le faire ? Il faut travailler ses gammes et en même temps ne pas oublier de jouer. Parce qu'on peut très bien développer de la technique en gamme et être beaucoup moins bon après quand on joue en situation de jeu. Ce qui est quand même... Ce qui paraît dingue, mais ça arrive. Il y a des gens, effectivement, qui jouent très vite, mais qui ne savent pas le placer. Donc il ne faut pas oublier de jouer, en fait. Il ne faut pas oublier de jouer et de placer les plans qu'on a travaillé, d'arriver à les placer avec une rythmique, avec des gens... Dans la musique, au bon moment. Oui, voilà, c'est ça. Il faut vraiment jouer en groupe ou jouer au moins sur les disques. Parce que jouer tout seul dans sa chambre, c'est un danger dont beaucoup de guidaristes, y compris moi. On est tous passés par là un peu. Bien, on finit par un morceau ? Sans problème. On y va ? On y va. On y va. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada